salut aujourd'hui nous allons voir en ligne nous allons commander une carte européenne d'assurance maladie donc cette carte bon je dirais que c'est comment dire ça c'est similaire à la carte vitale mais sauf que cette carte si vous êtes dans l'union européenne dans des pays qui sont membres de l'union européenne vous allez vous soigner avec cette carte si jamais vous avez un souci vital je crois que c'est plus grave avec cette carte là si vous êtes en ukraine l'italie en belgique en allemagne ici en france vous allez pouvoir vous soigner si jamais vous avez un petit souci il est préférable d'avoir cette carte aussi à petit la carte vitale quoi donc la carte vitale si vous êtes en france vous circulez en intérieur parce que vous allez chez chez voilà donc pour ça vous aurez besoin de votre sécurité sociale puis bon ça se trouve sur bon vous savez vous l'avez sur votre attestation c'est lui comme cela ou bien sûr votre carte vitale le trou donc sans plus tarder nous allons passer via les comptes amélie c'est là que l'ave son nom aussi c'est un peu complexe donc pour le comptes amélie si vous l'avez pas c'est vous l'activé à partir de votre mot de sécurité sociale soit vous décidez de l'utiliser via l'application vous allez directement sur le net bon c'est pas trop compliqué la démarche qui nous allons faire aujourd'hui donc on va sur le compte de l'ordinateur et à tout de suite nous allons voir ok donc vous avez besoin de votre numéro de sécurité sociale vous allez bon là je suis déjà connecté sur le dessus si vous avez chrome ou il faut que vous allez sur votre navigateur vous n'êtes pas sur le segment google vous tapez google google va s'afficher donc là moi j'ai un peu de lenteur au niveau de la connexion internet puis là vous tapez compte amélie ok c'est là mon compte amélie connexion et services amélie.fr assurez donc vous cliquez sur vous arrivez ici ok donc là il va vous demander le code postal de votre ville la commune où vous êtes donc moi je mets le mien donc là il a détecté que je suis rattaché à la caisse d'assurance maladie de la scène seigne donc vous allez voir votre commune apparaître je fais confirmer confirmer vous arrivez ici ok vous avez des études si vous voulez vous pouvez lire c'est pas voilà donc lorsque vous allez prendre une attestation aussi vous allez pouvoir le faire via le compte amélie si vous avez besoin donc si vous n'avez pas vous cliquez ici quand amélie vous pouvez prendre contact avec eux ici là puis bon il ya un numéro que si jamais que vous n'avez besoin de les appeler faut que je regarde ça se trouve sur internet nos deux contacts parmi elie qui vous avez un seul numéro à retenir c'est celui là donc l'appli que vous allez tomber sur un serveur vocal qui va vous aider à effectuer votre demande en fait ça peut être vos informations que vous souhaitez changer et tout donc nous on va cliquer sur compte amélie voilà vous arrivez ici parce que vous arrivez ici si vous avez déjà votre compte créé passant ça se fait avec le mot de sécurité sociale vous faites connecter donc si vous voulez créer un c'est ici lorsque vous allez créer je vous montre comment comment créer cela des informations qu'on va vous demander voilà non mon nom et puis le mot de sécurité sociale et ma date de naissance et puis code postal vous faites continuer et puis vous allez recevoir un code moi j'ai déjà mon compte crier donc je ne veux pas effectuer cette étape là et je vais directement sur connecter bien sûr que je pense pas on attend que j'ai pas été là dessus donc j'ai renseigné mon de sécurité sociale vous vous renseigner la route voilà le maire c'est ça vous allez pas forcément le voir maintenant c'est très chiffres en fait donc les deux derniers c'est plus la peine de le mettre pour le comptes améliens qui est donc il ya le code personnel que ouais voilà qu'il a été fourni comme un code moi je pense que moi j'ai oublié donc je fais un coup d'oublié donc je vais tester quelque chose avant voilà ça me fait ça donc du coup lorsque ça vous fait ça si jamais vous avez oublié votre mot de passe ne forcer pas trop pourquoi parce que vous deux trois tentatives ça va bloquer l'accès à votre compte du coup là moi j'ai fait une tentative mais des tentatives je veux juste faire mot de passe oublié ok je vais prendre mon mot de sécurité sociale parce que je pense que je leur ai besoin je fais code oublié et là il a capté c'est moi c'est mon mot de sécurité sociale vous mettez le jour votre date de naissance puisque j'ai pris cocher pour écrire en fait vous voyez ce que vous avez renseigné pour ça c'est votre mot de sécurité sociale et la date de naissance pour obtenir un nouveau code donc là ça c'est à l'estime elle qui est rattachée à ce compte donc du coup si vous l'avez pas c'est un peu compliqué donc cette fois vous l'avez pas ce que vous devez faire vous devez prendre le numéro qui j'ai montré là vous cherchez le mot sur internet vous allez vous trouvez si vous voulez encore je vais bon moi de toute façon vous verrez donc je vais mettre le numéro où vous pourriez appeler tranquillement donc là il faut que pour mon code il ya un code de sécurité qui m'a été envoyé sur l'adresse mail qui est rattachée à ce compte ok comme je vous ai dit si vous l'avez pas vous devez prendre le mot appelé et demander à changer et l'adresse mail parce qu'ils vont vous envoyer le code pour modifier votre passe vous n'allez pas le trouver puisque l'adresse mail n'est pas valable donc vous prenez votre téléphone vous les appelez vous demander de changer c'est le mot de téléphone si c'est le mail ils vont changer qui va pouvoir lorsqu'ils vont envoyer des codes sécurité vous allez pouvoir les retrouver donc moi je vais me connecter sur cette adresse c'est hop autre même c'est là que je passe d'habitude connect sur l'adresse mail pour aller chercher le code moi c'est pour l'écrit je fais suivant le mot de passe ok voilà donc moi j'arrive ici j'ai ma boîte mail et j'ai votre assurance maladie donc là c'est le je pense que c'est ça c'est pas je pense que c'est ça ou je clique dessus je vais récupérer le code puis qui m'a est envoyé donc moi c'est ça connecte vous à votre compte voilà vous pouvez passer directement par là en cliquant ici là puis moi j'ai pas passé par ici je fais pour tout et puis je fais soit je fais retour encore sinon c'est une façon il faut retourner sur le sur le compte à 1000 donc là on reprend la procédure à zéro pour ceci je vais juste retourner sur le compte amélie qui je vais renseigner le nouveau code ok je monte ici mon compte puis j'ai fait me connecter je poste mon mot de sécurité sociale et je mets le code que j'ai reçu parce qu'il y a mon arrêt voilà mon code c'est ça c'est bon oh sommes pas encore arrivés à faire cette demande puisque moi j'ai plus de mot de passe ok j'ai fait mon passe oublié donc je rétablis mon mot de passe c'est ça le problème parce que vous n'avez pas vos identifiants c'est compliqué de faire ce genre de démarche on est donc les identifiants télé quelque part voilà moi si j'ai voilà c'est pour vous montrer comment faire si jamais vous oubliez donc moi j'ai eu le code sécurité qui m'a été envoyé donc là ça m'a demandé de créer un nouveau mot parce que je vais noter quelque part voilà ça moi j'ai mis ça c'est un mot de passe que moi je me rappelle je me rappelle sinon c'est pas la peine voilà le mot de passe a été modifié donc je fais nous merci pour autre chose donc voilà a été enregistré donc je fais continuer puisque là je me suis connecté ça c'est moi et mes informations sur le compte amelie donc nous c'est que on va faire c'est celui là vous voulez départ prévu le 18 en fait là dès que vous faites ça pour eux vous allez bouger donc est-il prévu oui je fais oui je valide donc si c'est pas prévu vous faites non on par exemple moi je vais faire non que je peux partir pour eux dès que vous faites ça c'est que vous devez être voilà noté démarche vous lisez vous faites pour vos choses votre commande de 4,5 ne peut pas être prise en compte car j'en avais déjà une donc j'ai déjà une quarantaine donc c'était pour vous montrer comment faire ceci vous avez d'autres choses vous avez de l'accueil que vous avez vu ce que j'ai été en cartes européennes d'assurance maladie donc là vous cliquez là-dessus vous allez le commander normalement c'est quelque chose qui va vous être envoyé sur quinze jours ou et moi même moins c'est donc un jour c'est là c'est vrai donc un jour vous ne recevez pas donc vous allez vous rapprocher pour savoir ce qu'il en est à la suite vous aurez un un certificat que vous deviez télécharger format pdf c'est à dire que si vous partez que vous n'avez pas eu le temps de se voir la carte que nous jouons pour partir vous partez avec ce certificat si jamais si c'est une urgence et bien lorsque vous allez fournir ce certificat là où vous êtes qui se soit en suède ou belgique ou haute à côté ou amiciens france ils vont dire que vous avez fait la demande ils vont voir que vous avez fait la demande et que vous n'avez pas encore reçu et que le certificat va vous permettre de bénéficier des soins que vous souhaitez lorsque vous revenez vous allez pouvoir retrouver votre carte dans votre boîte lettre si ce passe bien parce que des fois voilà donc en général vous le recevez celle là si vous au bout de quinze jours vous le recevez pas bien comme j'ai dit vous vous rapprochez auprès de la caisse d'assurance maladie pour savoir ce qu'il en est ok sinon vous les appelez aussi pas mal de chose donc voilà donc si on fait le tour des paiements mais levé il ya plein de choses qu'on pourra voir avec cette chose mes informations ça c'est par exemple si vous souhaitez voilà la carte en général et c'est une carte comme ça donc moi elle est valable jusqu'au 21 6 2022 il faut là que je la trouve ok là c'est ceci et aucune mutuelle donc moi j'ai pas là voilà si vous souhaitez modifié j'avais semelle c'est ici pour qu'ils sont sur le petit crayon adresse puis vous avez votre téléphone sous les modifiés tout cela vous le faites parce que j'ai ajouté votre téléphone fixe c'est vous voilà c'est là vous pouvez changer car si jamais vous avez chose à modifier vous avez changé du mot de téléphone vous avez changé l'adresse mais ça peut arriver c'est ici à côté les petits crayons là vous allez renseigner de nouveau coordonnées qu'on peut qu'on pourrait vous contacter parce que sinon parce que vous allez recevoir des semestres écoute tout ça là si jamais les choses qui veulent rentrer en contact avec vous c'est via ces informations là si jamais c'est fausse pour pas rentrer en communication avec soi par mail ou par téléphone donc là ça c'est l'adresse ou les issus si vous pouvez changer sur l'échangé d'adresse vous pouvez faire le changement par là et voilà donc ça c'est le nom là où voilà caissé à rattacher c'est à cette scène ni moi c'est à la scène c'est nouveau ça peut être autre chose vous avez des droits vos droits assurances maladie sont ouvertes donc j'ai des droits à tranquille puis numéro de sécurité sociale ça c'est votre mot de sécurité sociale vous faire tout ça là comme démarche si vous souhaitez les paiements si vous voulez voir mes paiements cliquez là dessus est ce que vous avez été payé ou pas aucun paiement aucun paiement n'est pas de paiement voilà j'ai pas démarré le paiement donc c'est pas la peine donc ça c'est sonné au moins si vous souhaitez voilà afficher plus de paiement voir si vous avez déjà reçu des paiements bon accéder à mon historique plus de six mois non vous allez voir si vous avez des choses à avoir filtré voilà mais si c'est des choses récentes vous pouvez les filtres et là ça c'est les dernières choses remboursement et tout cela indemnité journalière récente comme j'ai dit invalidité paiement 1 tierce donc ça c'est des choses que vous pouvez faire donc consulter les détails qu'on a déjà fait tout ça mais mais démarche là dans un segment démarche vous avez écrire un message un message ou télécharger attestation de droit ok donc moi je peux voir si je peux pas télécharger bien parce que moi ouais mais c'est ça je fais valider donc je vais télécharger cette attestation parce que ça c'est mon attestation à moi votre citation de droit à une nouvelle fenêtre je suis de notre petit pouce ici d'abord et puis j'ai fait ici pour télécharger parce que j'en ai besoin voilà j'ai mon attestation que je vais prendre je vais mettre dans un endroit sur le bureau parce que lorsque je n'aurai besoin il faut que je l'ai sur la main comme que ça rame voilà c'est l'actuellement et même avant qu'au vide donc les démarches était déjà en lignement favoriser cela pour nous montre ce que bon là c'est qu'il y a aussi pour prendre ça la cave ou autre pour l'emploi tout ça les impôts tout cela on peut faire pas mal de choses donc favoriser les ça va plus vite puis si jamais vous avez des soucis faites moi si je vous dirais comment faire quitte à venir le faire pour vous ce que ça c'est mais c'est ce que j'offre alors dans l'informatique vous avez votre matière qui vous pose problème vous avez votre réseau qui vous pose problème tout cela sont des choses que je fournis au quotidien vous avez votre télé vous raccrochez au mur on voulait le configurer il est voilà c'est cela donc vous je vous propose pas le service réseau entreprise parce que bon s'il ya des entreprises qui sont qui regardent cette vidéo sauf qu'ils pourront mettre en place une architecture réseau et l'administré et que ce soit quel qu'il soit sur du linux ou ou sur du windows quoi ça c'est pour les abonnés de la chaîne qui voudront faire des démarches en ligne voilà et ça c'est j'ai mon attestation qui est là vous voyez comment j'ai pu télécharger mon attestation là c'est bon je peux vous tourner sur les démarches encore un consultez mes messages c'est par ici attestation droit c'est bien attestation de paiement vous voulez télécharger le fiscal à ça concerne les impôts déclarer un changement de situation voilà je vais déclarer un changement de situation c'est par ici que ça se passe aussi service mais démarche et va commande des cadres vital tiens on y est là on clique sur voilà ça c'est mes informations et ok ça c'est ok et puis là je fais continuer là pour commander la carte vitale c'est c'est par ici que ça se passe donc vous voyez cette étape là ça doit terminer doit se terminer puis voilà donc parce que vous avez fini vous faites un petit truc je ferme voilà tac 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 donc qu'est-ce que ça dit nous sommes à l'attente de vos documents photo d'identité et couleurs récents et photocopies des pièces d'identité ok donc du coup là c'est un peu compliqué donc il vous faut en occurrence par un photo d'identité donc c'est bien ça je pense et si on pourrait scanner ça on les scanne on les envoie mais sinon vous envoyez ça pas courir puis une photocopie bon on pourrait scanner la photocopie voilà pour la création de votre carte vitale nous vous en verrons un dossier nouvelle carte vitale à compter d'attentant si vous faites commander la carte maintenant pour plus de simplicité de rapidité vous pouvez finaliser la commande de cette carte vitale directement en ligne depuis votre compte rubrique voilà donc je fais ça et je vais cliquer là dessus j'arrive ici ça c'est les parcours qu'on entreprend là bon je fais continuer c'est sélectionné ça c'est mon nom mon adresse il a là je fais continuer notification actuellement les données concernant pour la voilà vous pouvez contacter votre votre caisse non ça c'est autre chose ça c'est cette information là me concerne donc je veux pas vous voilà nous vérifions actuellement les données vous concernant pour plus d'informations voilà donc là il vérifie les informations du conseil en angou ça peut être autre chose donc là je vais pas vous dire à la suite pourquoi parce que moi c'est ma situation si vous vous appuyez à toute chose moi si je fais contacter voire soit j'écris un mail par là qui va mettre ma tête qui va mettre ils vont me faire une revanche et sinon mais ça serait suite vous vous remplissez donc je vais mettre fin à ce tutoriel sinon là je pourrai dire bonjour je suis bon voilà vous faites un petit mail de moi je vais réfléchir je pense que je vais mettre pause puis faire la haute je suis très chance que vous avez vu en tout près comment faire pas mal de choses sur le compte à mille puis si vous êtes encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire parce que je veux plus à peu d'autres choses et bon là c'est c'est ça là c'est justement des documents je vous montre pas mal d'autres choses et là ce que je pouvais dire c'est par exemple les factures aussi par exemple sous les papiers vous assurez on a un état ça c'est un tout j'ai du toit sac qui sont quelque part là qu'il était pas plus comme du coup si on essaye de de faire les démarches en ligne donc on aura moins des papiers déjà chez nous faisant qu'il ya des factures par exemple qui sont valables les documents qui sont valables pendant un certain temps si vous avez des des papiers qui x qui à l'aoulé que les premiers documents qui sont vous laisser à 20 ans qui sont plus valables ça va le garder ils sont plus valables donc après vous dire oui oui on ne jette pas les papiers souvent et facilement c'est vrai mais quand même si vous voulez gagner de l'espace puis commencer à trier fois ce qui est en ligne ça c'est le tutoriel je vais vous montrer les tels documents à quelle heure c'est valable parce qu'on a besoin même si c'est voilà parce qu'il s'est valable voilà allez bientôt pour le tutoriel on 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 Sous-titrage ST' 501 ...